L'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où Dieu lui-même que nous adorons, il est esprit. Et donc nous ne pouvons pas définir le temps qu'il y a entre la présence de Dieu et sa manifestation effective dans notre vie. Si nous voulons déjà définir un temps entre sa venue, c'est-à-dire que nous sommes en train de dire que nous savons où il est. Or, selon l'entendement que nous qui croyons en Dieu, avons des choses de Dieu, nous pensons qu'il est omnipotent, il est omniscient et puis il n'est pas tout. Donc du moment où nous allons sur cette base, nous ne pouvons pas définir un temps sur sa zone de présence, sinon son moment d'agissement. Et aussi nous ne pouvons pas établir une distance entre sa zone d'intervention et sa zone de résidence. Juste pour dire que dans sa manifestation, on ne peut pas tenir compte du temps et de la distance. Vous voyez, parce que si tu dois parler de temps, c'est que tu vas parler de naissance, tu vas parler de croissance, tu vas parler de vieillissement. Donc, or Dieu n'est pas petit, Dieu ne meurt pas, Dieu ne vieillit pas. Or, on parle de vieillesse, quand on parle de temps, c'est qu'il y a vieillesse. Quand on parle de temps, c'est qu'il y a passé. Or, la Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Donc, le contexte de ce verset nous montre que le temps n'existe pas dans le règne spirituel. Et si le temps n'existe pas, c'est que la distance aussi n'existe pas. C'est comme quelqu'un qui fait une vidéo, c'est comme je suis en train de faire une vidéo, où je suis par exemple en ligne, je suis en train de donner une formation, je suis en train de donner une prédication, je suis en train de donner un enseignement. Et je peux en même temps, à partir de la distance, intervenir dans la vie de quelqu'un. Voilà, cela est déjà arrivé. C'est d'ailleurs ce qui m'a marqué et qui encore soutient ma compréhension du fait que le temps et la distance n'existent pas dans le règne de l'esprit. Ce n'est pas possible. Peu importe le lieu où tu te trouves, il y a possibilité que tu reçois la même chose, la même puissance qui visite quelqu'un à un endroit X, à venir te visiter à un endroit B. Une fois, j'étais en Suisse, où j'étais en direct, sur une plateforme de Facebook, je pense que j'étais en même temps sur YouTube, et il y a eu cette intervention spectaculaire de cet enfant qui était dans le coma pendant trois jours. Et d'autres le diraient mort, d'autres le diraient dans le coma et tout, mais pendant trois jours, l'enfant a reçu cette prière à distance, mais qui l'a ramenée en vie à l'instant. Ça fait trois jours que ton fils de deux ans est dans le coma. Une fois, il vit une anémie sévère, un neuropaludisme et puis ménégie. La Bible dit, lorsque Jésus a maudit le figuier, le figuier a séché à l'instant. Et ce miracle est un miracle qui atteste qu'une personne qui se trouve aux États-Unis, une personne qui se trouve en Suisse, une personne qui se trouve en Côte d'Ivoire, au Gabon, cette personne est à mesure de recevoir la même décharge spirituelle. Cela dépend de sa compréhension, de l'arrivée de cette décharge spirituelle. Et dans mon ministère, en dix ans de ministère, je suis capable d'attester cela parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Le temps et la distance n'existent pas dans le règne de l'esprit. C'est ta notion du temps et de la distance qui définissent leurs manifestations dans ta vie. Un caïman en Côte d'Ivoire restera un caïman aux États-Unis. Mais une salamande de l'Amazonie, même si elle arrive ici en Côte d'Ivoire, elle ne va pas effrayer une salamande de la Côte d'Ivoire. Même si elle arrive en Suisse, elle ne va pas effrayer une salamande de la Suisse. Elle restera une salamande. Vous comprenez un peu ? Donc ça dépend de la perception du temps et de la distance. C'est en fonction de la perception que la manifestation est effective et est aperçue par tous ceux qui te regardent.